Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on a réellement l'impression que vous avez comme cette sensation qu'au niveau de vos ressentis, qu'au niveau de vos capacités, que tout est gelé. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous vous sentez un peu perdu. Ici, on a l'impression que toutes nos pensées sont dirigées, vous voyez, comme vers une seule personne. Une situation, vous voyez, qui paraît un peu bloquée. Ici, on nous dit que ça peut être une amitié, ça peut être, vous voyez, comme une relation, pour moi, qui est terminée, d'accord, que ce soit une amitié, une relation sentimentale ou bien même avec un membre de la famille. On a vraiment cette sensation ici que c'est cette situation, vous voyez, qui vous crée comme un blocage et qui vous empêche comme de vous connecter à vous-même, de vous connecter à vos guides, de vous connecter à vos anges. On a vraiment cette impression ici que pour certains, ce n'est pas forcément un blocage, c'est juste une période, vous voyez, où on n'a pas forcément la tête à ça. Ou l'énergie n'y est pas forcément. Mais si on nous dit, tes capacités ne s'envolent pas, tes capacités ne vont pas s'effacer, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. C'est juste qu'en ce moment, on te sent un peu plus préoccupé, tu vois, par une relation. Et une relation, pour moi, qui t'empêche de te concentrer, de te concentrer sur ta personne. Et d'avoir, j'ai envie de dire, comme l'espace nécessaire pour que tu puisses te connecter à tes anges, tout simplement. Te connecter à toi-même. Oui. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici, on nous demande, vous voyez, comme de ne pas aller trop vite. D'essayer comme de prendre notre temps. De regarder pourquoi cette personne, pourquoi cette situation, qu'à part autant de pensées, pourquoi on n'arrive pas forcément, vous voyez, comme à continuer notre chemin, à continuer notre route. Qu'est-ce qui te bloque dans cette situation pour que tu puisses être autant stressé, autant angoissé, pour que tu n'arrives pas, tu vois, comme à lâcher prise. Parce qu'ici, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où nous, ce qu'on veut, c'est juste, tu vois, comme geler cette situation, oublier cette personne, la laisser de côté, ne plus forcément, vous voyez, comme y penser, ne plus forcément avoir envie de regarder vers elle, ne pas forcément avoir envie, tu vois, comme de savoir ce qu'elle fait, si elle va revenir ou pas du tout. Pourquoi, j'ai envie de dire, cette personne, elle est autant dans tes pensées ? Est-ce que c'est parce qu'ici, on a encore une envie, tu vois, de voir évoluer cette situation ? Ou au contraire, est-ce qu'on lui porte encore, tu vois, comme des sentiments à cette personne ? On a vraiment l'impression ici que pour certains, ce qui pourrait nous permettre de passer à autre chose, ce serait, vous voyez, comme d'obtenir des réponses. De savoir pourquoi la situation, elle a été gelée. Pourquoi cette personne, elle a peut-être décidé, tu vois, de tourner le dos. Pourquoi on n'arrive pas forcément à évoluer, à avancer, mettre dans la main avec elle. Ou encore, pourquoi cette personne, elle peut comme refuser, vous voyez, peut-être une réconciliation. Ouais. On parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, où on sent qu'à l'intérieur de vous, c'est un peu brouillon. À l'intérieur de nous, tu vois, c'est comme si on était persuadé que tôt ou tard, cette situation, elle va changer. Et tôt ou tard, cette personne, tu vois, elle va comme décider de faire un pas, elle va comme, j'ai envie de dire, peut-être retrouver ses esprits et décider de venir vers nous. Ici, on a l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, qui a pu partir du jour au lendemain, peut-être même sur la pointe des pieds. Et que cette personne, tu vois, ce qu'elle a peut-être refusé de faire avec nous, ben, elle a décidé comme de, ben, tu vois, de faire avec une autre personne. Donc, on a l'impression que cette personne, tu vois, c'est comme si elle avait appuyé sur une blessure. C'est comme si elle avait activé quelque chose en nous qui nous faisait, tu vois, comme énormément de mal et qui peut, aujourd'hui, tu vois, encore énormément nous travailler, même si on ne voit pas forcément, tu vois, comme de souffrance, même si on ne voit pas forcément de tristesse. Mais on a vraiment cette impression que, tu vois, c'est une situation qui n'a ni queue ni tête, que c'est un départ, tu vois, qui a été peut-être un peu trop soudain, un peu trop brusque. Et du coup, on n'y arrive pas, tu sais, c'est comme si on n'arrivait pas comme à croire, tu vois, un peu ce qui s'était passé. Ici, on parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, où on vous dit que, d'un côté, c'est une situation peut-être qui est dure à vivre, tu vois, une situation, pour moi, qui a pu être très dure aussi à encaisser. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on nous dit qu'il ne faut pas que tu bloques les pensées. Il ne faut pas non plus que tu essaies de bloquer, j'ai envie de dire, ce que tu peux ressentir envers cette personne. Ce que tu dois faire ici, c'est comme te mettre d'accord, tu vois, avec toi-même et de savoir si oui ou non, tu vois, la façon dont la personne, elle, agit, était juste ou pas du tout. Ici, on nous demande comme de se positionner parce que c'est vrai que l'autre a pu se positionner, tu vois, en décidant peut-être de joler la relation, en décidant de peut-être plus forcément communiquer, échanger, discuter avec nous, mais nous, tu vois, comment on se positionne face à ça. Est-ce que moi, tu vois, j'ai le cœur pour que je puisse lui pardonner à cette personne ou au contraire, pour moi, c'est une situation qui n'ira pas plus loin, tu vois. Même si la personne, elle décide de se manifester, je ne vais pas la reprendre parce qu'il y a des comportements qui ne me plaisent pas du tout. Ici, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on nous dit que ce n'est pas parce que la personne, j'ai envie de dire, elle a fait un choix de son côté, que ça veut dire que toi, tu n'en peux pas en faire un. Ici, on ne nous dit pas que, oui, si tu fais le choix, comme de dire, OK, je veux la rattraper, cette personne, que tu l'auras, mais on nous dit ici que tu as aussi la possibilité de te positionner. C'est un peu complexe, mais c'est comme si on nous disait qu'on n'avait pas forcément, tu vois, comme besoin de l'autre personne pour savoir ce qui était bon pour nous ou pas du tout, pour savoir si cette personne, tu vois, c'est une personne avec qui on pourra s'épanouir ou pas du tout. On parle vraiment, pour moi, d'une situation où on nous dit que certains de tes ressentis peuvent t'aider, tu vois, à faire la lumière sur cette situation, mais pour ça, il ne faut, j'ai envie de dire, comme laisser de côté aucune de tes pensées, aucune de tes émotions, aucun de tes sentiments, parce que pour moi, c'est ce qui va vous aider, vous voyez, comme à faire des pas en avant. Si je comprends pourquoi je suis encore autant attachée ou pourquoi j'y pense encore autant, bien, ce sera beaucoup plus facile, tu vois, comme de discerner une intuition, tu vois, comme de l'émotionnel. On parle quand même, pour moi, d'une situation où on sent qu'il y a encore pas mal de choses qui risquent d'arriver vers vous. On parle quand même, pour moi, de situations où on sent que oui, 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 moi, je veux tout faire pour laisser cette personne de côté, pour oublier cette histoire, pour partir vers quelque chose de nouveau. Et ici, donc, on sent qu'il y a quand même une part de positionnement chez vous, que vous savez aussi, vous voyez, ce que vous voulez au fond. Mais on parle quand même, pour moi, d'une situation où on nous dit ici, tu vas encore, tu vois, comme rencontrer du monde sur ton chemin. Donc, en gros, c'est comme si on nous disait que tu allais rencontrer, tu vois, comme à nouveau une personne, une personne avec qui, éventuellement, tu pourras t'épanouir. Mais une situation, tu vois, sur laquelle peut-être ce serait bien, tu vois, comme de s'assurer que l'autre situation est gelée, qu'on n'attend plus rien de cette personne, qu'on est sûr, tu vois, peut-être qu'on ne va pas forcément la reprendre. Parce que pour moi, c'est réellement une situation, pour moi, qui risque de nous travailler encore. Tu vois, même si la personne, elle n'est plus forcément dans notre vie, même si la personne, tu vois, on décide de ne pas repartir avec elle, on sent que c'est quand même quelque chose qui va comme laisser une trace chez nous. Mais une situation, pour moi, qui, dans un autre sens, va nous permettre de grandir, d'avancer et d'évoluer. Tu vois, ce qui n'est pas forcément facile à entendre, facile à concevoir. Mais c'est quand même une situation où on a pu mettre en lumière, tu vois, comme chez nous, peut-être quelques petites difficultés, tu vois, à s'affirmer quelques petites difficultés, tu vois, aussi à discerner tout ce qui est mental, émotionnel, de tout ce qui est intuition. On a quand même cette sensation ici que c'est une situation qui a pu nous apprendre énormément de choses. Une situation qui, je vous l'accorde, a été, j'ai envie de dire, comme très douloureuse. Mais on parle quand même, pour moi, d'une situation où on dit des imprévus, il y en aura encore. Par contre, on parle d'une situation, pour moi, où ce n'est pas comme en nous occultant, tu vois, ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut vivre, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous, que ça ira beaucoup plus vite. Parce qu'ici, on parle réellement, pour moi, d'une situation. Ici, il y a une autre personne. Et on nous parle d'une situation où on te voit quand même dans de bonnes énergies, tu vois. On te voit quand même comme prêt ou prête à avancer avec cette nouvelle personne. Mais c'est sûr que c'est une situation où on sent qu'on aura peut-être du mal à se livrer, qu'on aura peut-être un peu du mal à s'ouvrir. Parce que pour moi, c'est réellement, oui, ça fait plaisir, tu vois, de voir qu'une autre personne s'intéresse à nous. Ça fait plaisir de voir qu'on a encore la possibilité, tu vois, de se construire avec quelqu'un d'autre. Mais on sent ici qu'au fond de nous, à l'intérieur, soit dans notre tête, tu vois, tu vois, comme dans notre cœur, il y a comme une interdiction de partir vers quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est comme si on nous demandait comme de sonder notre cœur, de nous sonder, histoire de savoir, en termes de démarche, ce qu'on était prêt à laisser de côté pour aller de l'avant. Ce qu'on est prêt, tu vois, comme à quelle porte on est prêt, vous voyez, ou prête à fermer définitivement pour qu'on puisse obtenir, tu vois, comme une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité de se construire. Parce qu'ici, on parle vraiment, pour moi, de situations où on sent que c'est quelque chose qui, par moments, tu vois, on est beaucoup dans l'émotionnel. Cette personne, je la porte beaucoup dans le cœur. À d'autres moments, on sent que c'est une personne qui peut réveiller, alors qu'elle n'est pas là, tu vois, comme pas mal de colère chez nous, peut-être même de la tristesse parfois. On a comme cette impression ici que c'est pour moi ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'avancer, vous voyez, ou ce qui vous empêche aujourd'hui de vous reconnecter à vous-même et de continuer, vous voyez, dans votre évolution au niveau de vos capacités. Pour moi, c'est uniquement, tu vois, ce qui peut actuellement nous faire défaut, surtout pour ceux, vous voyez, qui ont un peu des enfants et qui sont obligés un peu encore de côtoyer cette personne du passé, qui sont encore obligés, vous voyez, comme d'échanger, de discuter avec elle. On a vraiment l'impression qu'on ne dit pas que c'est quelque chose qui va s'arrêter, tu vois, du jour au lendemain. Pour moi, le plus dur, c'est réellement pour ceux, vous voyez, qui peuvent avoir des enfants, pour les personnes qui peuvent encore, tu vois, comme être en instance, on va dire, de divorce ou de séparation. Mais on parle quand même, pour moi, d'une situation où vous allez quand même pouvoir vous en détacher. On nous dit que ce n'est pas quelque chose qui va se geler du jour au lendemain, qu'on a quand même besoin, tu vois, comme d'une petite introspection, qu'on puisse se dire les choses, tu vois, réellement comme elles sont, tu vois. Tu n'as pas besoin de le dire à une personne, mais juste que tu te dises à toi-même, ben ici, tu vois, cette situation, elle me travaille encore parce que je me suis sentie trahi, tu vois. Pourquoi je me suis sentie trahi et puis je déroule le film et puis petit à petit, tu vois, mais j'arrive à trouver mes réponses. J'arrive, tu vois, comme à reprendre le contrôle sur la situation parce qu'ici, on voit qu'au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui peut faire que par moments, ben, on est tranquille, on arrive à faire le vide et puis à d'autres moments, c'est comme si ça nous tirait violemment vers le bas, comme si on avait comme cette sensation ici qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, il y a un truc que je n'ai pas capté, j'ai besoin absolument, tu vois, comme de savoir ce qui se passe pour que je puisse me sentir bien. Donc ici, tu vois, ce qui nous montre encore que tu as des ressentis, que quand tu es au calme, quand tu, j'ai envie de dire, comme est réellement focalisé sur une situation ou sur une personne, tu peux obtenir comme pas mal d'informations. Tu peux savoir, j'ai envie de dire, comme éventuellement par moments, ce qui se passe du côté de l'autre et c'est pour ça que par moments, tu vois, à l'intérieur de toi, ça peut faire des vagues. Ici, on nous dit que ça ne va quand même pas t'empêcher d'avancer, ça ne va pas t'empêcher d'évoluer, mais c'est sûr ici que ce serait bien, tu vois, qu'on arrive à faire la différence entre ce que je capte de l'autre et ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi parce que par moments, pour certains, peut-être que vous pouvez capter, vous voyez, comme des choses, mais des choses qui ne viennent pas de vous. Ce qui peut être un peu bizarre, tu vois, un peu sur le coup, mais on a l'impression que tellement, tu vois, c'est quelqu'un qui a compté ou c'est quelqu'un qui compte encore pour nous, on n'arrive pas, tu vois, comme à se déconnecter, on va dire, de cette personne aussi facilement. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose que vous allez mettre en place, vous voyez, comme petit à petit, on sent que cette nouvelle rencontre pourra vous aider à ça et c'est vrai qu'ici, on nous demande, vous voyez, comme dès l'arrivée de cette personne, comme d'essayer de nous positionner, d'essayer de savoir, j'ai envie de dire, ce qu'on veut de cette relation, ce qu'on attend, tu vois, un peu de cette personne histoire qu'on puisse partir, tu vois, comme dans la bonne direction. Ici, on vous voit un peu méfiant, on vous voit un peu sur vos gardes, on ne sait pas, tu vois, si oui ou non, il y aura de la joie, il y aura du bonheur. Donc, on sent que à certaines propositions de cette personne, on aura peut-être tendance, tu vois, comme à lui mettre un stop, une impasse. Et comme une situation où, par moments, on se sent un peu plus léger, donc, du coup, on accepte des choses qui fait qu'on peut envoyer, tu vois, comme des informations un peu ambiguës à la personne en face de nous, mais on a l'impression aussi que ça, c'est quelque chose que vous avez la capacité de comprendre. De toute façon, ici, on voit que vous allez le comprendre. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça. On parle quand même, pour moi, d'une situation, pour certains, on sent que vous êtes déjà, vous voyez, comme dans cette nouvelle rencontre. Ouais. Peut-être même à partir, enfin, en tout cas, depuis la période du printemps. Et j'ai vraiment l'impression ici que c'est une situation où vous avez un peu du mal à vous situer. Ici, comme si on voyait la personne, tu vois, comme une opportunité. Et puis, de l'autre côté, c'est comme une situation qui risque de nous faire énormément de mal. Ici, on dit, petit à petit, tu vois, comme essaie de regarder la personne en face de toi, mais essaie aussi, tu vois, comme de prendre en compte que toi aussi, tu peux, par moments, tu vois, on ne nous dit pas c'est tout le temps, d'accord, comme envoyer des informations un peu ambiguës à la personne en face de toi. Et c'est ce qui peut faire que, oui, la personne, elle avance, tu vois, elle a envie de faire connaissance. Elle est ouverte au fait, tu vois, comme de construire quelque chose de stable, mais que, par moments, elle a un peu du mal à te suivre et qu'elle a peut-être cette sensation et cette impression qu'il y a un passé peut-être de ne pas clôturer ou que, tu vois, comme le divorce qui est en cours, la séparation qui est en cours ou la séparation que tu as vécue, tu vois, comme te travaille de trop et t'empêche comme d'aller de l'avant. Donc, on parle quand même, pour moi, d'une situation où on nous dit, tu as quand même la possibilité, tu vois, de partir avec l'autre. Après, ici, on ne sent pas, tu vois, qu'on a un vrai coup de cœur. On ne sent pas ici qu'on se sent comme transporté, tu vois, par la personne en face. Donc, pour moi, là aussi, tu vois, on aura comme un choix à faire. On aura besoin, tu vois, comme d'être en accord avec nous-mêmes pour savoir si cette situation, on la continue ou au contraire, si c'est une situation à laquelle on met fin. Ici, tu n'es pas pressé. Tu n'as pas besoin, tu vois, comme de partir à toute vitesse et de faire un choix, tu vois, comme dans la foulée. Et plus tu passeras peut-être du temps avec la personne, plus tu échangeras et tu discuteras avec elle et plus tu sauras, tu vois, si c'est quelqu'un avec qui tu voudras avancer dans le futur, vers l'avenir ou pas du tout. OK ? Ici, pour certains, on a l'impression que vous avez comme enchaîné, vous voyez, un peu les déconvenus. D'accord ? On parle réellement, pour moi, de situation où là aussi, tu vois, il faut qu'on commence à regarder un peu de notre côté ce qui peut faire que les personnes, tu vois, que ce soit en amitié et que ce soit dans la famille ou bien, tu vois, juste des connaissances ou bien même au niveau sentimental, ce qui peut faire que les personnes, par moments, elles se méfient un peu de nous et qu'elles... On nous dit que des fois, les personnes peuvent avoir l'impression qu'on n'est pas forcément intéressé par elles ou que si on est là, on est peut-être un peu trop intéressé, ce qui peut aussi faire peur, tu vois ? Donc, c'est comme si ici, on nous demandait comme de garder un certain équilibre dans nos relations, tu vois ? Je ne suis pas dans le trop, je ne suis pas dans le pas assez, je suis juste... Je suis juste, tout simplement, tu vois ? Et ça, ça pourrait envoyer comme des informations beaucoup plus positives aux personnes que vous avez en face de vous et là encore, tu vois, c'est un peu dans tous les domaines. Ici encore, pour certains, on vous demande comme de rester attentif ou attentif, vous voyez, comme à une personne peut-être avec qui vous n'avez pas échangé, discuté depuis longtemps et une personne qui va revenir à la communication. Ici, on nous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément changé depuis la dernière fois, que c'est une personne qui n'a pas forcément changé d'état d'esprit, que c'est une personne qui ne sait toujours pas, tu vois, ce qu'elle veut dans sa vie sentimentale, mais que c'est quelqu'un, tu vois, qui va quand même décider de faire un pas vers toi, juste histoire de voir si tu lui ouvres la porte, si vous pouvez passer, tu vois, comme un peu de temps ensemble, mais on parle quand même pour moi d'une situation où on a l'impression que la personne, elle arrive avec un état d'esprit, un état d'esprit, tu vois, comme déjà bien défini, elle sait déjà ce qu'elle veut, elle sait dans quelle direction elle va, elle sait aussi ce qu'elle ne veut pas, donc ce qui risque un peu d'être compliqué pour vous, ça risque un peu d'être compliqué pour vous, surtout pour ceux qui ont envie de changer la nature de la relation, comme si la personne, elle était déjà habituée, tu vois, comme a fonctionné d'une certaine manière et qu'à chaque fois, elle refaisait, elle reproduisait un peu le même schéma et pour moi, c'est exactement, tu vois, ce qu'elle risque de venir faire à nouveau, tu vois, pour certains ici, on nous parle d'une personne qui, tu vois, qui a pu disparaître depuis la période du printemps comme une situation où on a l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être manqué un peu de courage, quelqu'un qui, trop de doute, trop d'hésitation, tu vois, par rapport à un éventuel nouveau départ avec vous, quelqu'un pour moi, on dit ici, pour certains, c'est pas toi, même s'il y a des choses qui peuvent faire peur chez toi, même s'il y a le petit côté peut-être indépendant qui peut énormément comme faire trembler la personne, on nous dit que c'est exclusivement, tu vois, de sa faute et c'est rare que je dise ce genre de choses mais ici, on nous dit que c'est la personne en question, tu vois, qui était un peu indécise, c'est la personne, tu vois, qui a pu sortir d'une situation un peu complexe au niveau sentimental comme toi, tu as pu traverser et qui a fait le choix, tu vois, volontairement comme de se mettre en retrait, elle t'a vu cette personne comme une opportunité de se reconstruire mais plus le temps passait, plus le temps avançait et plus elle réalisait peut-être que elle n'était pas forcément prête, tu vois, ou qu'elle n'avait pas forcément, j'ai envie de dire, tout ce qu'il fallait pour pouvoir t'apporter un peu ce que tu voulais ou ce dont tu avais besoin, d'accord ? Donc ici, on me dit que c'est quelqu'un qui revient mais d'essayer comme de sonder un peu son état d'esprit avant d'accepter peut-être une rencontre ou de passer du temps avec parce que pour moi, c'est quelqu'un qui risque de reproduire le même schéma, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas encore prête, ok ? C'est tout simplement ça, c'est pas contre toi, c'est juste qu'elle n'est pas prête, c'est juste qu'elle ne sait pas du tout où elle va ou ce qu'elle veut vraiment, d'accord ? Ici, pour certains, on nous montre, tu vois, comme au niveau professionnel, des activités ou plus des postes ou un travail tout simplement, tu vois, où on sent qu'on est comme un peu en train de vaciller. Déjà, on se sent un peu à l'écart des personnes autour de nous, on n'a pas réellement cette sensation, tu vois, comme de bien se mélanger, on a l'impression que les personnes peut-être ne sont pas d'accord, tu vois, pour qu'on soit peut-être sur ce lieu de travail, mais on parle réellement pour moi de situation, pour certains, on nous dit que cette situation, c'est une situation qui va s'apaiser. Ici, on nous parle réellement pour moi d'une situation qui ne sera jamais acquise. Donc, c'est comme si c'était une situation où il y aura toujours, en gros, une personne qui aura toujours, 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 tu vois, comme les yeux rivés sur toi. Elle aura toujours envie, tu vois, peut-être par moments de chercher la petite bête de tes pieds, histoire de voir si tu as des compétences pour le poste ou pas du tout, si réellement, tu es une personne qu'on doit garder ou pas du tout, si tu es une personne à qui on doit donner un contrat ou pas du tout, on a l'impression que c'est comme une personne très pointilleuse pour ne pas dire autre chose, tu vois, et que cette personne, tu vois, elle sera toujours comme un peu là, j'ai envie de dire, comme à faire remonter toute information, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On a quand même l'impression que c'est une personne d'assez neutre, d'accord ? C'est une personne d'assez neutre, ce n'est pas une personne qui va faire passer uniquement les mauvaises informations, on a une personne qui fait aussi passer les bonnes informations et, tu sais, c'est comme une personne, tu vois, qui faisait partie d'une équipe et une personne qu'on mettait en charge de la surveillance, on va dire, tu vois, genre, tu nous dis, il y a un truc qui se passe, tu nous dis, que ce soit en mal ou en bien et la personne, tu vois, elle fait son travail, en tout cas, en gros, elle fait ce qu'on lui a demandé parce que pour moi, ce n'est pas forcément son travail, elle fait tout simplement, j'ai envie de dire, ce qu'on lui a demandé et c'est vrai ici qu'on est, j'ai envie de dire, comme quand même plutôt satisfait, vous voyez, comme de votre travail, on sent que vous êtes une personne stable, on sent aussi que vous êtes une personne qui avait envie d'avancer et d'évoluer mais c'est sûr, ici, tu vois qu'il faudra peut-être attendre un peu avant qu'on vous accorde, j'ai envie de dire, peut-être ce contrat de travail, avant qu'on vous accorde, vous voyez, peut-être pour certains cette augmentation parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation où on a l'impression que, alors ce qu'on l'a dit, soit ça peut se voir, vous voyez, comme dans votre comportement mais par moments, on a l'impression que tu vas juste comme prendre tes clics et tes claques et partir. Donc au final, on ne sait pas, tu vois, si on doit se baser ou compter sur toi ou au contraire, si on doit, tu vois, commencer à se focaliser sur une autre personne, peut-être même à recruter une autre personne pour éviter un peu les déconvenus, tu vois, comme des personnes qui comptent, qui comptent, qui comptent sur toi mais qui n'ont pas forcément la possibilité comme de t'apporter ce dont tu as besoin ou ce que tu veux tout de suite. Donc du coup, ici, on sera plus dans la surveillance histoire de voir si tu relâches un peu ou au contraire si tu restes sur ta vancée mais pour moi, ce contrat, vous voyez, si on continue à avancer dans cette direction, on l'aura. On sent que c'est quelque chose qui risque d'être dur mentalement peut-être pour ceux qui attendent depuis très longtemps mais on parle quand même pour moi de situations où on vous dit qu'il y a une opportunité pour vous ici même si ça ne se fait pas j'ai envie de dire dans les temps peut-être que tu attends mais on parle quand même pour moi d'une situation où ce contrat, vous l'aurez quand même. Ok ? Donc on a bien ça. On parle aussi pour moi de situations ici, on nous montre que tu sais, c'est comme si on avait envie de faire une acquisition. Ça peut être du matériel, ça peut être, tu vois, de l'immobilier, ça peut être, j'ai envie de dire, toute autre acquisition et que vous êtes comme un peu bloqué en ce moment. On sent qu'au niveau des finances, on peut, tu vois, comme s'en sortir et obtenir un peu cette acquisition ou en tout cas la faire cette acquisition. On parle quand même pour moi d'une situation où on sent peut-être qu'au niveau peut-être des revenus ou peut-être, ouais, c'est un peu en dents de chie ou peut-être qu'il y a, je ne sais pas, peut-être des trous, tu vois, au niveau des rentrées d'argent ce qui peut un peu faire peur. Mais on parle quand même pour moi de situations pour certains où si vous avez de l'intention ou si vous avez déjà comme fait une demande, j'ai envie de dire, dans le sens, ici pour moi, c'est quelque chose qui vous sera accordé, d'accord ? On parle réellement pour moi d'une situation comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément quelque chose qui va se faire quand toi tu en auras envie ou quand toi tu en auras besoin mais c'est juste, j'ai envie de dire, quand tu vas peut-être comme retrouver ton équilibre ou réussir, tu vois, comme à combler ces manques ou ces vides au niveau des finances que pour moi, les choses vont se mettre en place pour toi, ok ? Là aussi, on nous dit que c'est quelque chose qui risque d'être un peu stressant mais que c'est quand même une situation, tu vois, où tu vas quand même, j'ai envie de dire, comme signer peut-être ce contrat, tu vois, pour cette acquisition, soit peut-être une négociation, tu vois, je veux négocier le prix de la maison ou négocier le prix de la voiture mais pour moi, je vois ça plus comme un organisme, tu vois, comme on a un bâtiment ici alors ça peut être aussi tu acheter dans un bâtiment mais moi, je le vois plus comme un organisme parce qu'on voit quelqu'un, tu vois, qui semble avoir comme une certaine autorité et une personne avec qui pour moi, tu vas faire le deal. En gros, pas le deal mais le contrat, ok ? Donc, c'est vraiment ça. Là encore, on nous montre des situations pour certains où peut-être en ce moment, tu vois, on se sent un peu perdu là où on est. On a vraiment l'impression que ce soit au niveau pro ou tu vois, au niveau lieu de vie, on ne sait pas forcément où se situer, on ne sait pas forcément, tu vois, comme ce qui est bon pour nous, comme s'il y avait plein de choses, tu vois, plein de domaines de notre vie qui étaient un peu en crise simultanément et du coup, on ne savait pas par quoi commencer. Ici, on vous dit comme d'essayer de commencer par peut-être le professionnel pour certains parce qu'on sait que c'est ce qui va vous permettre, tu vois, comme de changer de lieu de vie ou peut-être, tu vois, tu ne dois peut-être pas quitter, tu vois, ce que tu as tout de suite histoire que tu puisses changer de lieu de vie et après, tu vois, tu pourras quitter et faire des recherches pour aller vers autre chose. En tout cas, on vous demande comme d'agir de la manière, de la façon, tu vois, qui sera plus agréable pour vous et qui va vous générer le moins de stress et le moins d'angoisse mais en tout cas, pour certains, que ce soit au niveau pro ou que ce soit, tu vois, comme par rapport à un déménagement, les choses vont se mettre en place mais c'est à vous de regarder dans quel ordre vous le faites. En tout cas, l'ordre qui va vous permettre de déménager parce que pour moi, ici, on a l'impression que le déménagement, c'est comme une priorité. Ici, on n'en peut plus forcément, tu vois, comme de ce lieu de vie. On s'accroche, on sait qu'au niveau du travail, c'est un peu complexe. On sait, tu vois, qu'il y a comme pas mal de haut et de bas aussi peut-être de nos relations de manière générale. Ici, on le voit, mais on parle quand même pour moi de situations où les choses vont se mettre en place sauf que tu vois, pas forcément qu'on... Enfin, quand nous, on en a envie, regarde, on ne nous donne même pas de notion de temps. Donc, ça veut dire que c'est quand moi, je vais décider comme de me mettre à l'équilibre. Peut-être, tu vois, que là, on va m'accorder peut-être cet argent pour que je puisse acheter ma voiture dans ma maison. Ça peut être quand moi, je vais décider de me mettre à l'équilibre ou de me positionner et que je pourrais comme obtenir un contrat de travail puis par la suite, tu vois, comme déménager. Ici, en gros, c'est comme si ça dépendait de nous parce qu'il n'y a pas de notion de temps. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'acquis. OK? Ici, encore, pour certains, on a vraiment l'impression qu'il y a comme des personnes autour de vous qui, tu sais, qui ne savent pas forcément comment se situer avec vous. Alors, on peut dire que ce sont des personnes de la famille. Pour le moment, je n'ai pas forcément plus d'informations. Mais on parle de personnes quand même, pour moi, qui semblent assez proches de vous. Comme des situations, tu vois, où on sent comme s'il y a un moment donné qu'on vous a comme apporté de l'aide. D'accord? Ça peut être juste avec des échanges, de la communication. Juste, tu vois, peut-être on t'a apporté une autre aide. Ça peut être une aide financière. Et on parle réellement pour moi comme de situations où aujourd'hui, c'est comme si vous vous étiez un peu retourné et que, tu sais, c'est comme si les personnes n'étaient pas forcément à l'aise. Donc, genre comme si on pouvait se demander est-ce que réellement tu étais en difficulté? Est-ce que réellement aujourd'hui, si moi je suis en difficulté, tu vas m'aider? Comme des personnes qui ont l'impression que vous avancez bien, en tout cas que vous évoluez bien sur votre chemin, mais qu'elles ont comme l'impression peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez les abandonner ou que vous n'aurez pas forcément, vous voyez, comme envie de les aider si elles traversent une situation complexe qu'elles sont en train de traverser en ce moment mais qu'elles n'osent pas forcément dire. Donc, on parle vraiment pour moi de personnes qui sont peut-être un peu en difficulté autour de vous, des personnes pour moi qui n'osent pas forcément vous dire les choses ou qui n'osent pas forcément vous demander de l'aide mais qui se demandent, tu vois, comme constamment est-ce que tu vas me renvoyer l'appareil? Est-ce que tu vas me tendre la main? Si un jour j'ai une difficulté, est-ce que tu pourras faire ci ou ça pour moi? Tu vois, si un jour je me retrouve dans une situation complexe. Donc, on parle vraiment pour moi de situations où on sent qu'il y a pas mal de choses que vous allez apprendre, d'accord? Et pour moi, ça c'est par de l'intuition, d'accord? Soit une intuition, soit un rêve, soit un ressenti, en tout cas vous sentirez, vous voyez, que le comportement peut-être de certaines personnes risque de changer à votre égard, mais pour moi ici on a des révélations. Ici on nous parle de révélations, c'est qu'on aura, tu vois, comme une intuition ou un rêve, quelque chose comme ça qui va nous apporter comme une information complémentaire histoire qu'on puisse savoir, en tout cas histoire que vous puissiez savoir, vous voyez, de qui on parle et de ce que la personne elle peut traverser, tu vois, comme en termes de difficulté. Donc c'est vraiment ça, ok? Ouais. On a l'impression ici que tu t'en sors bien, tu t'en es très bien sorti et du coup, je ne sais pas. Elles ne savent plus où se situer en fait. On a vraiment cette impression que, alors c'est pas de la jalousie, mais c'est comme s'il y avait un peu de gêne. Tu vois, comme tu étais en difficulté, donc du coup, on s'attend à ce que tu sois en difficulté toute ta vie en fait. C'est un peu ça. C'est complexe, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est vraiment ça, même. Attends. Ouais, c'est vraiment ça. On parle comme pour moi de situations pour certains où on sent que ce sont des personnes qui n'osent pas parler, on n'ose pas venir vers vous. C'est ça le pire. On n'ose pas venir vers toi, on n'ose pas te poser des questions, on n'ose pas, j'ai envie de dire, comme te demander de l'aide si on en a besoin. On est plus là, tu vois, comme à analyser, comme à se poser pas mal de questions, à se demander comment tu fais, comment t'as fait pour te retourner aussi rapidement. J'ai vraiment l'impression ici, et pour moi, pour moi, c'est la famille parce qu'on voit les personnes sortir, tu vois, les unes après les autres. Donc, pour moi, on a réellement des situations où ici, on sent que certaines personnes ne comprennent pas, voyez, comment vous faites pour vous relever ou pour avancer aussi bien. Tu vois, c'est comme si on se disait, ouais, peut-être tu ne nous dis pas tout, peut-être tu devais partager plus de choses avec nous parce que ici, peut-être nous, on se retrouve en difficulté et on a l'impression que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément proches, tu vois. Comme si nous, on se retrouve tout le temps en difficulté, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire et que toi, tu peux faire, tu vois, comme avec facilité. Donc, on parle vraiment pour moi de situations, il y a pas mal de personnes qui vont commencer à se rapprocher de vous, d'accord ? Et pas forcément pour faire des demandes à part la première petite dame qu'on a vue tout à l'heure, mais pour moi, les autres personnes, tu vois, on a juste besoin, peut-être que tu nous donnes quelques petites astuces, on a juste besoin, tu vois, que dans certaines situations, ben, tu puisses peut-être nous écouter, échanger, discuter avec nous, que tu sois un peu plus proche de nous, histoire que nous, tu vois, dans la difficulté, ben, on s'enfonce pas et qu'on commence pas à douter. On a des personnes qui pensent autour de vous que le jour où vous allez réussir, vous n'allez même plus les regarder. Et c'est ce qui fait vaciller. Et c'est ce qui fait, tu vois, qu'on disait tout à l'heure, en tout cas, qu'on a vu tout à l'heure qu'elle se pose autant de questions, en fait. Ouais, et c'est la famille, hein ? C'est vraiment ça. Ici, pour certains, ici, ça marque été-automne. Donc, pour moi, ça doit être, tu vois, comme la transition. On parle vraiment, pour moi, de situations où on sent que, tu sais, c'est comme quelque chose qui arrive un peu de manière imprévue, comme si tu étais forcé, tu vois, comme à faire un déplacement. Un déplacement, pour moi, on a l'impression que c'est comme si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous sentez, vous voyez, que certaines personnes risquent de se dégrader ou que certaines situations risquent de partir un peu dans tous les sens dans la famille. Et là encore, et je crois qu'on en a déjà parlé et je crois que ça commence à se rapprocher ou ça commence à se mettre en place. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de différents un peu dans la famille. Tu vois, ici, on a des disputes, mais réellement des situations où on a l'impression que c'est comme si c'était toi qui allait sortir tout le monde, tu vois, de leur situation un peu complexe. Comme si c'est toi qui avais la capacité, tu vois, comme de relever un peu tout le monde ou avec, tu vois, ta clairvoyance, ta médiumnité, parce qu'ici, ça marque, la preuve que c'est pas bloqué. C'est comme si tu pouvais leur apporter des informations qui pourraient éventuellement leur permettre, tu vois, de ne pas s'enfoncer ou de ne pas stagner. Parce que j'ai quand même des personnes en souffrance autour de vous. On a quand même pas mal de personnes, tu vois, on fait comme on peut pour s'en sortir. Tu vois aussi, on voit que tu fais comme tu peux pour t'en sortir. Mais on parle quand même, pour moi, de situations où on sent qu'il y a des personnes en grande difficulté autour de vous. Mais des personnes, tu vois, qui n'osent pas forcément vous approcher. Peut-être parce qu'on pense que tu es trop occupé. Peut-être parce qu'on pense que tu ne pourras pas nous aider. Peut-être parce qu'on pense encore, tu vois, que peut-être on a beaucoup d'a priori en fait sur toi. Et pour moi, encore une fois, comme on disait, tant qu'on savait ou tu vois, que tu étais en difficulté, ici, bon, je disais, voilà, tu es en difficulté, nous on te laisse, nous on te coin. Mais du moment où on voit que tu commences comme à te relever, à évoluer et à avancer, surtout au niveau pro, tu vois, et même si pour certains, l'évolution se fait, tu vois, comme entre la période de l'été, la période de l'automne, pour moi, vous verrez comme des personnes revenir à toute vitesse. Elles arrivent comme à toute vitesse en mode, ouais, mais moi je suis en retard, mais moi j'y arrive pas, mais moi j'arrive pas à m'en sortir et comment toi tu arrives à faire, limite ça devient louche en fait, tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Mais on parle quand même pour moi de situation, c'est plus on a envie de se rapprocher, que tu ne nous abandonnes pas parce qu'on a l'impression que tu peux aller très loin, que tu peux faire énormément de choses et que, je suis obligée de le dire, là c'est un peu hypocrite, tu vois, dans un certain sens, je suis obligée de le dire, mais on a vraiment cette sensation que, tu sais, c'est comme si on se disait, il vaut mieux rester proche de toi que te laisser réussir, te retrouver un équilibre, réussir, tu vois, comme à te construire une vie bien, 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 bien stable et puis que nous, tu vois, tu nous oublies complètement. On a des personnes qui ont peur, vous voyez, de vouloir les oublier, enfin c'est ça, on a peur que tu nous oublies. Ouais, c'est un peu ça. Et si ça manque des personnes de votre famille, peut-être même des personnes avec qui vous n'avez pas échangé, discuté depuis longtemps, mais des personnes aussi que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Donc, c'est vraiment ça. En tout cas, toi, par rapport à ton évolution, ça avance, d'accord, il y a quelques petits obstacles, ce qui fait que par moments, on risque comme de perdre la foi un peu, on risque de perdre confiance. Mais on voit quand même que vous avez la capacité de faire preuve de sagesse, de regarder derrière où vous êtes sortis pour que vous puissiez continuer, vous voyez, comme à avancer de plus belle. Et ici, ta médiumnité, on nous dit que ça va revenir assez rapidement, d'accord ? On parle vraiment, pour moi, d'une situation où on sent qu'on n'a pas digéré certaines choses, mais du moment où on va faire la petite synthèse et le petit bilan dont on parlait tout à l'heure, pour moi, vous pourrez repartir de plus belle. Donc ici, on sent qu'il y a des événements, tu vois, encore un peu sur les côtés, tu vois, on va dire ça comme ça, qui vont nous empêcher, qui vont nous empêcher, oui, comme d'être dans le lâcher-prise et toutes ces choses, mais pour pas, vous y arrivez quand même, d'accord ? Donc, essayez, vous voyez, de vous focaliser le moins à ce que possible sur peut-être le regard des gens, sur les personnes, tu vois, peut-être qui ont décidé comme de quitter vos vies, même si je sais que ce n'est pas forcément facile, et puis d'essayer de penser à vous à chaque fois. là, je me sens mal, qu'est-ce que je peux faire, tu vois, pour que je puisse être un petit peu mieux, tu vois, hop, et puis je mets le truc en place, et puis comme ça, ça vous permet d'avancer plus vite dans votre médiumnité, alors plus, pas plus vite, mais du coup, on pourra recevoir, on recommence à recevoir des messages, et puis ça pourra vous permettre aussi, vous voyez, comme de vous recentrer sur vous, sur le chemin que vous êtes en train de parcourir, parce que pour moi, dans certaines situations, c'est vrai qu'il y a des blocages ou des personnes qui peuvent essayer peut-être de nous nuire par moment, est-ce que c'est vraiment de la nuisance, je ne sais pas, mais on parle réellement, pour moi, de situations où tu arrives quand même à t'en sortir, en fait, à chaque fois, on a l'impression que tu peux balayer, tu vois, comme les obstacles d'un revers de main, ouais, et du coup, c'est ce qui fait que, ben, il y a des personnes qui vont comme commencer à t'admirer au vu de ton parcours et au vu, j'ai envie de dire, de ce que tu es capable de faire et de mettre en place, tu vois, malgré, tu vois, tous les obstacles, les abus de confiance qu'il y a eu sur ton chemin, donc c'est vraiment ça, donc ici, on sent quand même qu'il y a un petit pouvoir, hein, caché à l'intérieur que vous n'utilisez pas ou que vous utilisez seulement dans l'adversité ou dans les situations complexes, alors que vous pourriez, vous voyez, comme l'utiliser un peu tous les jours pour avancer justement beaucoup plus rapidement, mais ça va se faire, petit à petit, les choses vont se mettre en place, d'accord ? Donc c'est vraiment ça, j'espère que ça pourra vous aider, je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée et puis je vous dis à la prochaine !